Bienvenue sur cette sixième émission de Brief Science, qui est consacrée à l'hydrogène comme source, ou plutôt vecteur d'énergie, comme on le verra. Moi, je suis Morgane Guillet, journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science, tout comme Ymen Hamchisch, qui m'accompagne ce soir. Et on a proposé à Greg de Temmerman, ici présent, de participer à l'émission en tant qu'expert des énergies. Bonjour, Greg. Bonjour, Ymen. Avant d'aborder le sujet de l'hydrogène, je rappelle pour les nouveaux arrivants que Brief Science est un nouveau média de vulgarisation scientifique, indépendant, sans publicité, qu'on a lancé en mars avec toute l'équipe du média Brief Me. Le principe, c'est que tous les lundis soirs, vous recevez par e-mail ou sur notre application un récapitulatif de les principales actualités scientifiques de la semaine, les plus importantes. Ça se lit en dix minutes, c'est très accessible, même pour les plus novices, et on se veut surtout le plus fiable possible, avec un comité scientifique qui relie notre dossier principal chaque semaine. Et d'ailleurs, Greg avait relu notre dossier sur la fusion nucléaire, un des premiers articles qu'on avait écrits. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'hydrogène ce soir ? Vous avez lu sur l'hydrogène ce mois-ci, plutôt que l'utilisation des sciences en criminologie. Et si on vous a proposé ce sujet, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une solution envisagée pour lutter contre le réchauffement climatique et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, c'est-à-dire de basculer sur de nouveaux modes de production de l'électricité qui n'émettent pas ou très peu de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, pour les plus connus. On pense souvent aux énergies renouvelables, telles que le solaire ou l'éolien, mais beaucoup moins à l'hydrogène, qui est pourtant présent en quantité considérable dans la nature, et en particulier dans l'eau. Et avec l'hydrogène présent dans l'eau, on peut produire et surtout stocker de l'énergie dite décarbonée, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. On sait déjà le faire à petite échelle, maintenant la question c'est est-ce qu'on peut le faire à plus grande échelle ? Comment ça marche ? Quels sont les freins à son développement ? Est-ce que c'est vraiment une alternative aux sources d'énergie polluante ? Pour répondre à ces questions, on est aujourd'hui avec Greg de Temmerman, qui est chercheur associé à l'école d'ingénieurs des mines Paris, et directeur général du sac de réflexion Zénon Research, et spécialiste de la transition énergétique. Et Greg fait également, du coup je l'ai dit, partie du comité scientifique de Brefsciences. Merci, merci pour l'introduction. Donc n'hésitez surtout pas à lui poser toutes vos questions dans le chat, on les fera remonter. Et ne soyez pas timides, c'est le moment de vous informer sur le sujet, sur l'hydrogène. Je vais commencer par une première question, pour reposer un peu les bases. Est-ce qu'aujourd'hui on produit de l'électricité à partir de l'hydrogène en France ? Non, ou alors quasiment très peu à l'échelle du labo, c'est tout. Non, alors peut-être revenir un tout petit peu en arrière déjà, parce que l'hydrogène, on en parle comme énergie, mais ce n'est pas vraiment une source d'énergie. En fait, l'hydrogène, on ne le trouve pas dans la nature sous forme comme ça. Ce n'est pas comme le pétrole, le charbon, qu'on appelle les énergies primaires, qu'on peut les chercher directement dans la nature. L'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut produire pour l'avoir à disposition et ensuite l'utiliser. Et vous l'avez dit, l'hydrogène, on le trouve principalement sous la forme d'eau, mais on trouve aussi, on en parlera, je pense, dans le gaz naturel, dans le méthane ou dans d'autres composés. Et donc, si on veut utiliser l'hydrogène, il faut déjà être capable de le produire, donc avec de l'eau, en électrolysant de l'eau, on en parlera, ou après et après de l'utiliser. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est très peu utilisé pour l'électricité, c'est potentiellement, on peut en utiliser, mais on l'utilise principalement pour l'instant pour des applications comme la désulfurisation du pétrole ou le traitement du pétrole en termes de raffinage ou, aussi important, pour la production d'ammoniaque, donc pour les engrais. Mais on ne l'utilise pas encore comme source ou comme vecteur énergétique. Donc on l'utilise comme un réactif pour des procédés industriels, mais donc pas pour produire de l'énergie. D'accord. On va revenir sur ce que c'est que l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? J'ai mis le tableau périodique des éléments, là. Alors oui, ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène, pour ceux qui connaissent le tableau périodique, mais ce qui est important sur l'hydrogène, c'est que c'est le plus petit des atomes dans l'univers, donc c'est assez spécifique. C'est un atome qui est extrêmement simple, c'est pour ça qu'en chimie, c'est le premier atome qu'on a été capable d'étudier. Il y a seulement un proton, un neutron, donc c'est extrêmement simple. Dans l'univers, c'est extrêmement abondant, c'est à peu près 95% de l'ensemble des atomes dans l'univers, c'est de l'hydrogène, et si on prend en masse, c'est à peu près les trois quarts de l'univers qui est constitué de l'hydrogène. Donc c'est un atome qui est fondamental, c'est un des premiers atomes qui s'est formé, et en fait l'hydrogène, on ne sait peut-être pas, mais c'est grâce à quoi on est là aujourd'hui, puisque le Soleil fusionne de l'hydrogène, fusionne à peu près 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Donc le Soleil, c'est un réacteur de fusion nucléaire qui utilise de l'hydrogène. Dans la nature, on ne trouve pas sous forme d'atomes, on le trouve principalement sous forme de molécules, c'est une molécule qu'on appelle le dihydrogène, donc il y a deux atomes d'hydrogène qui sont joints ensemble. C'est une molécule qui est toute petite, et on en parlera je pense tout à l'heure, et ça pose pas mal de questions. L'hydrogène, c'est un atome qui est très réactif, qui est tout petit, qui peut diffuser dans beaucoup de matériaux, la molécule d'hydrogène, c'est pareil, et donc ça pose des problèmes pour le transporter, pour le stocker. Et après, on va trouver aussi de l'hydrogène dans d'autres choses, dans l'eau, c'est deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, dans ce qu'on appelle le gaz naturel, on devrait dire gaz fossile, mais le gaz naturel, c'est un atome de carbone, quatre atomes d'hydrogène, et ce dont on parlera sûrement tout à l'heure, l'ammoniaque, c'est un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. L'hydrogène est présent dans plein de composés, mais pas très peu à l'état naturel, sur Terre en tout cas, sous la forme de molécules, on le trouve dans d'autres composés, donc il faut aller le récupérer et le transformer si on en a besoin. D'accord, donc il n'est jamais pur, il faut aller le détacher des molécules déjà existantes pour le récupérer. Exactement. Quel est l'intérêt aujourd'hui de l'hydrogène ? Pourquoi on s'intéresse à cette molécule de dihydrogène, en fait, cette double molécule ? Alors, parce que l'hydrogène a une particularité intéressante, c'est qu'en termes de densité énergétique, c'est-à-dire de la quantité d'énergie qui est stockée dans un kilo d'hydrogène, l'hydrogène, c'est ce qui est de plus dense en termes d'énergie, dans la densité énergétique massique. Donc c'est à peu près, alors je vais donner les chiffres et les ordres de grandeur pour comparer, mais l'hydrogène sous forme d'atome, c'est à peu près 150 mégajoules par kilo, c'est à peu près trois fois la densité énergétique du pétrole. Donc si, en termes de masse, c'est quelque chose qui est extrêmement dense, donc a priori, on peut dire que c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup moins de masse pour avoir une quantité d'énergie donnée. Le problème, c'est que l'hydrogène, il est gazeux, quand on a la molécule de dihydrogène à température ambiante, à 20 degrés, il est gazeux, c'est un gaz, et donc il prend beaucoup d'espace pour une masse assez faible. Et la densité énergétique en termes de volume, elle, elle est très faible, c'est de l'ordre de 1 à 10 mégajoules par litre, donc c'est 4 à 40 fois plus faible que la densité du pétrole. Donc c'est quelque chose qui, en termes de masse, c'est très intéressant, mais il faut le comprimer très fort si on veut que ce soit intéressant en termes volumique. Donc il y a une petite tension, c'est un peu comme le gaz naturel, c'est pareil, quand on comprime le gaz naturel ou qu'on liquéifie, c'est extrêmement dense, et c'est très intéressant et on utilise beaucoup. Par contre, à l'état gazeux, c'est beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse, c'est qu'il y a une densité énergétique assez intéressante. Et en termes d'abondance, puisqu'on le trouve principalement dans l'eau, de l'eau, il y en a quand même beaucoup sur Terre, pas forcément de l'eau potable, on peut récupérer l'hydrogène dans l'eau de mer, mais il y a quand même des quantités d'eau assez gigantesques. Donc c'est une ressource qui, en principe, si on est capable de l'extraire, est plus ou moins infime. Donc c'est ce qui fait un peu rêver les gens, et après, on peut faire plein de choses avec de l'hydrogène. On peut le brûler directement pour générer de l'énergie, comme on brûle du gaz. On peut l'utiliser sous forme de piles à combustible pour générer de l'électricité. Donc on peut aussi l'utiliser comme vecteur énergétique de différentes façons. En théorie, c'est quelque chose qui est extrêmement flexible. C'est quelque chose qui peut s'adapter à pas mal d'applications. D'accord. Et donc pourquoi ? La question, c'était pourquoi on s'intéresse pour la transition ? Alors d'une, parce qu'il y a plusieurs formes, on peut l'utiliser sous plusieurs formes, c'est assez intéressant. Deux, parce que c'est théoriquement quelque chose qu'on peut stocker. Et au fur et à mesure de la transition énergétique, on a de plus en plus d'énergie renouvelable, dites renouvelable, du solaire, photovoltaïque, de l'éolien. Et ce sont des énergies qui sont intermittentes, et surtout en Europe, c'est pas vrai dans tous les pays, mais c'est vrai en Europe, il y a des périodes où il y a assez peu de soleil, il y a assez peu de vent. Et le défi quand on veut avoir beaucoup d'énergie renouvelable sur un réseau, c'est d'être capable de faire en sorte qu'on a quand même de l'électricité ou de l'énergie pendant les semaines où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et donc il faut être capable de stocker l'électricité. Et c'est pareil, on aura des jours, et ça arrive déjà en Europe en ce moment, où il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, on a quasiment trop d'électricité par rapport à ce qu'on peut consommer. Et donc être capable de stocker cette électricité, c'est intéressant. Alors si on veut stocker sur des longues durées de temps, en fait on est obligé de stocker, la meilleure façon de faire, c'est de stocker sous forme de molécules. Les batteries, c'est très bien pour stocker de l'énergie, de l'électricité pour 6 heures, 12 heures, 24 heures, mais on ne peut pas vraiment avoir suffisamment de batteries pour deux semaines d'électricité pour la France par exemple. Et donc l'intérêt de l'hydrogène, c'est de pouvoir former de l'hydrogène à partir de l'électricité qu'on aurait en excédent, et de le stocker en fait, et de le reconvertir en électricité plus tard. Donc ça a un grand intérêt en théorie sur le stockage de l'énergie. Ça a aussi en théorie des applications extrêmement pratiques pour le transport. On pourrait imaginer, ça existe, il y en a peu qui roulent, mais ça existe, des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène, des camions, des bateaux, des avions, on sait que beaucoup en parlent. Donc en principe, on peut faire énormément de choses avec l'hydrogène, et donc potentiellement il y a plein d'applications. Et l'intérêt c'est que, alors on en parlera tout à l'heure des différentes méthodes de production d'hydrogène, mais l'hydrogène utilisé directement, ça n'avait pas de CO2. Si je boule de l'hydrogène, je vais générer de l'eau, et donc voilà, ce n'est pas un bon problème. Si j'ai une pile à combustible, la réaction fournit de l'eau, donc c'est quelque chose qui n'émet pas de CO2. Il y a la production, il faudra en parler, mais en termes d'utilisation pure, il n'y a absolument pas de gaz à effet de serre de type CO2. D'accord. Alors pour mieux comprendre toutes ces notions, je propose qu'on regarde comment est-ce qu'on récupère du dihydrogène, et comment ensuite est-ce qu'on génère de l'électricité avec. Donc d'abord, comment est-ce qu'on fabrique de l'hydrogène ? Alors à l'heure actuelle, le 97%, alors peut-être pour fixer un peu les chiffres, dans le monde, en 2020, on produisait à peu près 75 millions de tonnes d'hydrogène. D'accord ? Donc juste pour fixer un petit peu les ordres de grandeur, c'est quand même des quantités assez importantes. 50% de cet hydrogène s'est utilisé pour du raffinage, et 40% pour la formation d'engrais. Cet hydrogène, il est principalement formé à partir de combustibles fossiles, du gaz naturel en grande partie, à peu près 70%, et en partie, pétrole et charbon, charbon en grande partie. Alors comment on fait ? Si on prend, que ce soit du pétrole ou du gaz, on le fait réagir avec de la vapeur d'eau, on fait ce qu'on appelle du vapeoreformage, on va injecter de la vapeur à haute température avec du gaz naturel, et on va former du dioxyde de carbone et de l'hydrogène. Et 97% de l'hydrogène formé dans le monde est formé de cette façon-là. Ce qui n'est pas du tout intéressant d'un point de vue climatique, puisque en ordre de grandeur, c'est 10 kilos de CO2 générés par kilo d'hydrogène. Donc on voit, on parlait de 75 millions de tonnes d'hydrogène, on parle déjà de 500 millions de tonnes de CO2 émis jusqu'à la production d'hydrogène. Donc ça, c'est la méthode actuelle de former de l'hydrogène qui pose problème parce que ça émet énormément de CO2 et ça utilise aussi beaucoup de gaz naturel, comme j'espère que vous le savez. Mais en ce moment, le gaz est un vrai problème puisque 40% du gaz européen vient de Russie. Et donc ça pose une question de savoir d'où viendra ce gaz naturel, ce gaz dans le futur. Donc il y a aussi cette question-là à prendre en compte. Et donc il y a beaucoup de recherches ou de discussions sur comment on produit de l'hydrogène sans utiliser du gaz fossile ou du charbon. Alors la production par rapport au charbon, c'est encore bien que la production par rapport au méthane, mais on ne va pas le rentrer dedans. Et donc la meilleure façon, c'est d'utiliser... Alors il y a plusieurs façons, mais la meilleure façon serait d'utiliser de l'eau. Et ce qu'on sait depuis assez longtemps, c'est que si on fait passer un courant électrique dans une solution, donc on a deux électrodes, on fait passer un courant électrique, on fait ce qu'on appelle de l'électrolyse et on sépare, en fait, on casse les molécules d'hydrogène par un courant électrique. Donc là, sur le schéma, entre la nôde et la cathode, on a un courant électrique qui va passer et ça va dissocier les molécules d'eau et on va former d'un côté de l'oxygène, d'un côté de l'hydrogène. Parce que l'eau, c'est H2O, juste pour rappel. Oui, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc on sépare, en fait, les composants individuels de l'eau en utilisant de l'électricité. L'avantage de ce procédé, alors ce n'est pas la même machine, mais c'est réversible, c'est-à-dire que si j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène, je peux faire l'inverse. Je peux générer de l'électricité à partir de l'hydrogène. Donc c'est ça qui est souvent mentionné parce que je peux utiliser une pile à combustible. Donc si j'ai de l'eau et que j'essaie de générer de l'hydrogène, j'ai un électrolyseur. Et si je fais l'inverse, j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène. Oui, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. J'ai une pile à combustible et le produit de la réaction, c'est de l'eau. Donc c'est intéressant parce que j'ai un cycle, en fait, que je peux utiliser. Je produis dans les deux cas. J'utilise de l'électricité, je la transforme en hydrogène, entre guillemets. Et ensuite, je transforme cet hydrogène en électricité. Et est-ce que... Juste une petite notion, c'est qu'en physique, dès que vous transformez, vous passez d'une forme d'énergie à une autre, il y a des pertes. Et ça, c'est quelque chose dont on discutera peut-être. C'est que pour casser des molécules d'eau, je suis obligé d'investir de l'énergie et je ne récupère pas complètement cette énergie dans l'hydrogène. Donc j'ai des pertes. Et quand je repasse de l'hydrogène à l'électricité, j'ai encore des pertes. Donc c'est un coût énergétique quand même de faire ce genre de choses. Donc pour résumer, en fait, on produit de l'hydrogène à partir d'une autre énergie. Donc là, en l'occurrence, principalement du gaz naturel, mais du coup, on cherche d'autres solutions. Et on cherche notamment à utiliser de l'énergie renouvelable, par exemple, pour créer un courant qui va se casser les molécules d'eau et qui n'émet pas de gaz à effet de serre, du coup. Et ensuite, avec cet hydrogène, on peut produire aussi de l'énergie en réassemblant les atomes entre eux pour reformer de l'eau. Alors c'est une méthode et ça permet de faire de l'électricité, mais on pourrait aussi imaginer brûler l'hydrogène pour générer de la chaleur. Et on pourrait aussi imaginer utiliser l'hydrogène pour faire d'autres types de molécules qui, elles, vont nous servir de vecteur énergétique. Mais oui, le principe, c'est qu'on transforme de l'eau en hydrogène ou en gros de l'électricité en hydrogène et on a un vecteur énergétique. L'hydrogène est un vecteur qu'on va réutiliser sous différentes formes. D'accord. OK. Est-ce qu'on perd beaucoup d'hydrogène dans le processus ? On en perd beaucoup. Bonne question. Non, on est assez efficace. En fait, l'hydrogène, ce n'est pas un gaz extrêmement marrant à travailler. C'est quelque chose qui est quand même assez explosif. Par rapport à beaucoup d'autres gaz, souvent, il y a des mélanges oxygène et gaz où il faut faire attention parce qu'on peut avoir une ignition assez facile. L'hydrogène, ça a quand même une large gamme de réactivité avec l'oxygène. Donc, on peut assez facilement rentrer dans un domaine explosif. Donc, dès qu'on utilise de l'hydrogène, on est assez prudent sur le fait de ne pas le laisser s'échapper. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, malheureusement, mais non, ça doit être assez peu. OK. Sur ce sujet, j'ai une question de Cosinus44 qui nous demande « Combien récupère-t-on d'énergie finale utile par rapport à l'énergie initiale qui a servi à produire l'hydrogène ? » Entre parenthèses, quel est le rendement de cette double conversion ? Alors, si on parle du rendement de l'électrolyse, donc la conversion de l'eau en hydrogène, alors ça dépend un petit peu des techniques utilisées, mais en gros, on est entre 50 et 80 % d'efficacité, voire même, il y a des méthodes d'électrolyse maintenant qui vont à une meilleure efficacité. Donc, on va dire qu'au minimum, on perd 20 % d'énergie. Les technologies s'améliorent, mais il faut les mettre à l'échelle. Et quand on repasse dans l'autre sens, c'est à peu près pareil. On est à peu près à entre 40 et 70 % d'efficacité. Donc, si on prend l'ensemble, enfin, si on fait le double cycle, on s'aperçoit qu'on est déjà à moins de 50 % d'efficacité. Donc, on perd quand même beaucoup d'énergie. Ce qui est un problème, c'est que ça a un coût énergétique assez élevé de produire de l'hydrogène, ce qui veut dire qu'il faut une source d'énergie abondante pour le produire, un peu cher, puisque sinon, ça a un impact sur le prix de l'hydrogène produit, et qui n'émet pas de CO2, puisque on va avoir des pertes. Du moins, ça émet plus de CO2 pour une quantité d'énergie d'année. OK. Et cette question des pertes, ça a l'air de tracasser Bitsu, qui nous dit « Ce n'est pas renouvelable s'il y a des pertes. » Est-ce que c'est le cas ? Alors, en fait, toute conversion énergétique implique des pertes. C'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Le premier principe dit qu'on ne fait que convertir des sources d'énergie d'une forme à une autre. C'est l'histoire de la vie humaine, c'est ça, c'est de convertir des sources d'énergie. Et chaque conversion, en fait, a des pertes. Et donc, on ne peut pas faire autrement. On peut essayer d'être le plus efficace possible et s'approcher le plus possible de 100 %, mais 100 %, c'est impossible. Donc, oui, il y a à chaque fois des pertes énergétiques. Après, la notion de renouvelable, c'est plus une notion qui a trait à la ressource énergétique en fonction de la durée de vie humaine. Et pourquoi on parle de renouvelable pour le solaire et le vent ? C'est qu'a priori, sur les 100 millions d'années qui suivent, le soleil sera toujours là. Il sera encore là pour les 4 milliards d'années qui suivent. Mais normalement, il ne devrait pas trop changer de température dans les 100 millions d'années qui viennent. Donc, on a quand même une source d'énergie qui est abondante et qui est renouvelable. Après, effectivement, chaque fois, il y a des pertes. Mais c'est l'histoire de toutes les... Quand on brûle de l'essence d'un moteur diesel, l'efficacité énergétique, c'est 40 %. En fait, entre l'énergie qu'il y a dans l'essence et le mouvement de la voiture, c'est 30 à 40 %. Donc, toutes les conversions qu'on utilise à l'heure actuelle ont des pertes. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le système énergétique mondial à l'heure actuelle, il est extrêmement inefficace. Si je prends au niveau mondial, entre énergie primaire, donc les énergies telles que je vais les chercher dans la nature, du charbon, du pétrole, du gaz et l'énergie vraiment que j'utilise, j'ai 60 % de pertes. 60 % c'est de la chaleur puisqu'en fait, on fait de la combustion. Et quand on fait de la combustion, il y a beaucoup de chaleur qui s'échappe et qu'on ne récupère pas. On appelle ça la chaleur fatale. Et seulement 40 % de l'énergie, on l'utilise. Donc, les pertes dans le système, elles sont déjà énormes. OK. Alors, quels sont les freins aujourd'hui au développement de cette filière hydrogène ? Alors, avant de parler de freins, il faut peut-être parler de l'application. Oui. Pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène ? Pourquoi on en entend autant parler ? Pour ceux qui sont un peu au courant, on a beaucoup parlé du plan hydrogène de la France qui a été annoncé par Emmanuel Macron lors du plan France Relance 2030. L'hydrogène, c'est un élément assez clé dans ce qu'on appelle le Repower EU, qui est le plan européen pour se passer de gaz russe d'ici 5 à 10 ans. Donc, on entend beaucoup quand même parler d'hydrogène. Il y a beaucoup d'investissements. Je crois que le plan français, c'est près 7 milliards d'investissements dans l'hydrogène. L'hydrogène, dans l'énergie, c'est un peu, on fait une analogie, c'est un couteau suisse. C'est-à-dire qu'on peut quasiment tout faire avec l'hydrogène. On peut l'utiliser pour plein d'applications différentes, du transport, de la sidérurgie, faire de l'acier, faire des engrais, en termes de sources de chaleur, etc. En principe, on peut quasiment tout faire avec. Mais c'est comme un couteau suisse, ce n'est jamais l'outil le plus adéquat, ce qui pose souci. Donc, la question, c'est pour quels usages ? Il y a deux questions importantes. C'est d'une, la quantité d'hydrogène qu'on sera capable de produire parce que l'hydrogène demandera, a priori, si on veut, l'hydrogène vert, produit à partir d'énergie renouvelable. Cette quantité d'hydrogène, elle ne sera pas infinie puisqu'il faut une certaine quantité d'électricité. Et voilà, l'électricité, ça a un coût. Donc, il y a la quantité d'hydrogène qu'on est capable de produire et ensuite, quelles sont les meilleures applications pour ça. Et ça, ça dépendra aussi du coût auquel on produit l'hydrogène. Je crois qu'on avait une image en fait avec, je ne sais pas si vous pouvez la montrer, mais avec l'échelle, les échelles et les différentes applications. Ça va peut-être montrer qu'en fait, en théorie, on peut tout faire avec de l'hydrogène. Je pense qu'on l'avait mis au début. Ah ouais. Donc, si on regarde un peu, alors c'est un classement qu'on pourrait discuter, mais l'idée, c'est de ce petit schéma, c'est de montrer par ordre de priorité, entre guillemets, ou par ordre d'intérêt, quelles sont les applications les meilleures pour l'hydrogène. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une des meilleures applications, c'est de faire de l'acier. Parce qu'en ce moment, pour faire de l'acier, je ne sais pas si les gens le savent, mais l'acier, ou le fer, c'est l'élément fondamental de notre civilisation. On utilise 1,9 milliards de tonnes par an et ça génère 6 à 7 % des émissions de CO2. Pourquoi ? Parce qu'on utilise du minerai de fer qu'on réduit pour faire du fer et ensuite de l'acier et ça nécessite du charbon et ça émet énormément de CO2. Et décarboner la production d'acier, c'est un des gros défis qu'on doit relever puisqu'on a besoin d'acier pour tout. Tout ce qui est autour de vous contient de l'acier ou a été fait avec des outils en acier. Donc, si vous enlevez l'acier comme matériau dans la civilisation, il n'y a plus de civilisation. On ne sait pas faire sans acier. Donc, pour ça, on utilisera de l'hydrogène. On peut utiliser aussi pour raffiner du pétrole. On a besoin d'hydrogène. Donc, si les verres, c'est plus intéressant. Alors, vous allez me dire qu'on va utiliser de moins en moins de pétrole, mais pour l'instant, on en utilise encore beaucoup. Et ensuite, les applications mobiles, c'est-à-dire la mobilité. En théorie, on peut faire des voitures à hydrogène, mais ce n'est pas hyper intéressant parce que c'est quand même plus cher. Il y a des pertes. Il faut de l'hydrogène compressé. On en parlera peut-être après. Donc, il y a des questions de sûreté. Mais pour décarboner les transports à longue distance, ça pourrait être intéressant pour les bateaux. Pour les avions, c'est assez compliqué. Donc, on peut en parler. Mais voilà, en théorie, on peut tout faire avec de l'hydrogène. La question, c'est quelles sont les applications prioritaires et quelle quantité d'hydrogène on est capable de former, à quel coût et avec combien d'électricité. OK. Tout à l'heure, on avait une remarque de Bitsu qui nous disait que rouler à l'hydrogène coûte plus cher que l'essence. Donc ça, vous le confirmez, c'est toujours le cas actuellement. Alors, oui, il faut se méfier un tout petit peu des différences de coûts parce que pour l'instant, l'hydrogène vert, il est très cher puisqu'on en produit très peu. Donc, il n'y a pas d'aspect économique. Vous pouvez rappeler ce qu'on appelle l'hydrogène vert ? Oui, alors l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité renouvelable, donc principalement à partir d'éolien ou de photovoltaïque. Alors, l'hydrogène, c'est un petit peu étrange, mais on utilise des palettes de couleurs. On a différentes couleurs pour l'hydrogène. L'hydrogène noir, l'hydrogène blanc, l'hydrogène turquoise, l'hydrogène rose et l'hydrogène... Il y en a plein. L'hydrogène vert, c'est celui, c'est un peu le Graal, voilà, c'est ça. On les classe en fait en fonction de la méthode de fabrication de l'hydrogène. L'hydrogène vert, c'est celui qui va être formé principalement par de l'électricité renouvelable. Donc, c'est celui qui nous intéresse le plus parce que c'est a priori celui qui générera le moins de CO2 pour être généré. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qu'on veut éviter, c'est l'hydrogène noir et l'hydrogène marron ou l'hydrogène gris qui sont les hydrogènes qu'on utilise à l'heure actuelle qui sont formés par des molécules fossiles, donc du charbon et du gaz. Et après, il y a des process comme l'hydrogène bleu. Est-ce qu'on peut utiliser les process en capturant une CO2 ? En gros, on parle de couleurs et les hydrogènes qui vont nous intéresser le plus dans le futur, c'est vert, rose parce qu'on pourrait utiliser de l'énergie nucléaire, de l'électricité, des produits de part du nucléaire pour former l'hydrogène et l'hydrogène turquoise qui est une nouvelle technologie qui est en train de se développer qui a pas mal d'intérêt. Et du coup, je disais quoi ? Quelle était votre question juste avant ? Je suis désolé, je me suis perdu. On parlait du coup de voitures à hydrogène par rapport aux voitures à hydrogène. En fait, pour les transports, il doit y avoir seulement deux marques dans le monde maintenant qui ont encore des voitures à hydrogène. Il y a dix ans, on pensait que l'hydrogène serait intéressant pour les voitures et en fait, l'électricité a gagné. C'est-à-dire que les batteries, les voitures à batteries se sont imposées pour différentes raisons et la question maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure pour l'hydrogène. Il n'y a pas de pompe à hydrogène, il y a très peu du moins. Et donc, c'est aussi une question pour l'instant de déploiement, c'est que ce ne sont pas des technologies qui sont extrêmement intéressantes. Il faut compresser l'hydrogène, donc il faudrait que les gens aient l'hydrogène à 700 bar dans leur réservoir. C'est possible, mais ça pose des questions. Donc, ce n'est pas tant une question de coût qu'une question de... Ce n'est peut-être pas la meilleure application pour l'hydrogène. L'électricité pour le transport de voitures a quand même largement gagné la course, même si certaines personnes ne sont pas très heureuses à côté de ça. Donc, c'est une question de coût et c'est un peu difficile parce qu'en fait, l'hydrogène vert n'existant pas à l'échelle, c'est un peu difficile de parler des coûts. C'était déjà une question qui se posait il y a 10 ans au moment des premières voitures électriques. Oui, si on regarde, il y a 10 ans en arrière, il y a pas mal de projets de voitures qui utilisent des piles à combustible justement dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a de l'hydrogène et on utilise une pile à combustible pour générer de l'électricité. Il existe, et je vais vous passer une question, des moteurs en principe qu'on pourrait brûler de l'hydrogène directement comme dans un moteur un peu classique. Alors, c'est un moteur modifié mais ça ressemble à un moteur. C'est pareil, ce n'est pas la meilleure application parce qu'il y a quand même pas mal de pertes. Donc, l'idée, c'était d'utiliser de l'hydrogène comprimé pour faire de l'électricité. Et en fait, ça s'est heurté à plusieurs choses. D'une, il n'y avait pas de disponibilité d'hydrogène. L'hydrogène est utilisé principalement dans l'industrie donc il n'y avait pas de demandes pour les particuliers, il n'y a pas de réseau de transport et l'hydrogène à transporter, à stocker, c'était assez compliqué et les batteries ont fait énormément de progrès et surtout les batteries, le prix des batteries a chuté de façon assez impressionnante ces 10 dernières années. Tout ça a fait que l'électricité ou du moins la batterie a gagné sur l'hydrogène pour les transports voiture. D'accord. Donc aujourd'hui, quelles seraient les principales utilisations, applications qu'on pourrait faire de l'hydrogène ? Alors, les applications, il va falloir le faire par étapes mais les applications priorités entre guillemets s'il fallait donner des priorités, c'est la production d'acier et il y a un projet en France avec le Mittal qui est en train de reconvertir un de ses hauts fourneaux en France pour fonctionner à l'hydrogène et donc c'est assez intéressant parce que ça permet de décarboner la production d'acier ce qui est une des grosses priorités de l'industrie à l'heure actuelle. Pour la formation, on utilise beaucoup d'ammonia, pardon, on utilise beaucoup d'hydrogène pour faire de l'ammoniaque et l'ammoniaque, ça sert pour faire des engrais et à peu près 50% de la population mondiale est en vie parce qu'on a des engrais artificiels, c'est-à-dire qu'on est capable d'apporter de l'azote des sols. Donc ça, c'est les deux grosses applications sur lesquelles il n'y a pas de question, on aura besoin d'hydrogène vert et on en aura besoin en quantité assez significative. Encore une fois, dans le monde, on utilise 75 millions de tonnes d'hydrogène à peu près uniquement pour ces deux applications. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses applications. Ces deux grosses applications, enfin non, on n'utilise pas pour l'acier encore, pardon, on l'utilise pour les engrais et pour la désulfurisation du pétrole, mais l'acier est une grosse application. Et on va l'utiliser aussi pour la chimie, notamment le raffinage du pétrole, on a besoin d'hydrogène. Après, il y a des questions qui se posent sur le transport à longue distance, est-ce qu'on peut utiliser de l'hydrogène pour des bateaux et pour des avions parce que c'est des secteurs qui sont les plus difficiles à décarboner. La raison pour laquelle on a autant de bateaux qui permettent de transporter autant de biens, c'est qu'on a une source d'énergie extrêmement dense qui est du pétrole ou du gasoil dans ce cas-là sur le moteur diesel sur les bateaux ou qu'on est capable de faire du kérosène qui est le carburant pour les avions et on ne pourrait pas a priori, c'est difficile de remplacer ça pour ces applications-là et il se pose la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser de l'hydrogène pour les bateaux et il faut savoir que 90% du fret mondial quand même c'est fait par la mer, ce sont des bateaux qui sont énormes d'ailleurs des portes-conteneurs qui ont jusqu'à 40 000 portes-conteneurs là-dessus et dans ces cas-là on se pose la question de savoir est-ce qu'on utilise de l'hydrogène sous forme de molécules ou alors est-ce qu'on convertit l'hydrogène en autre chose et notamment de l'ammoniaque c'est un atome d'azote trois atomes d'hydrogène pourquoi ? parce que c'est liquide à une température plus facile l'hydrogène pour le liquéfier il faut descendre à moins de 120 degrés moins de 150 degrés pardon il faut refroidir très très fort l'hydrogène pour qu'il soit liquide ou alors il faut le comprimer à très haute pression et donc ça pose la question du stockage et si on peut transformer avoir une transformation en plus et transformer l'hydrogène en azote enfin en ammoniaque et bien ça permet de moins refroidir et c'est beaucoup plus facile à gérer ça pose aussi moins de problèmes de matériaux puisque l'hydrogène n'est pas compatible avec tous les produits Est-ce qu'on peut faire de l'énergie avec de l'ammoniaque ensuite ? Alors on peut soit on brûle l'ammoniaque il y a différentes façons soit on l'utilise dans des piles à combustible soit on décompose l'hydrogène juste au point d'utilisation et on utilise une pile à combustible c'est-à-dire qu'on refait deux transformations donc il y a plusieurs façons de gérer ça il y a des moteurs qui existent aussi qui tournent à l'ammoniaque donc ça c'est une possibilité il y a une question qui se pose pour les camions les camions encore une fois c'est du transport longue distance pourquoi ? parce qu'on a encore besoin d'une source d'énergie assez dense mais là il se pose des questions est-ce que l'électrification n'est pas intéressante donc voilà un peu les applications et aussi le transport en train il y a des questions de savoir si sur certaines applications où il n'y a pas de lignes électriques il n'y a pas d'électricité sur les trains c'est des trains à charbon ou encore des trains à gasoil est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'utiliser des trains enfin des trains à l'hydrogène il y a déjà dans Paris des taxis à l'hydrogène ou des bus à l'hydrogène donc ça c'est des applications qui sont en train de se développer ok il y avait beaucoup dernier point pardon il y avait beaucoup de discussions sur utiliser l'hydrogène directement dans des chaudières à gaz donc là quand vous avez une chaudière à gaz chez vous vous brûlez du méthane du gaz naturel il y a eu beaucoup de discussions notamment en Angleterre est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène pour faire ça en fait on s'aperçoit que c'est assez compliqué parce qu'encore une fois il n'y a pas de réseau de distribution pour l'hydrogène et donc ça implique d'avoir un réseau de distribution assez développé ok donc tout plein de secteurs où l'hydrogène pourrait être utile pour décarboner mais pas les voitures électriques en tout alors d'autres personnes auront peut-être d'autres avis mais il se trouve qu'on a quand même beaucoup progressé sur les batteries elles sont de moins en moins chères elles ont de plus en plus d'autonomie la peur qu'on avait il y a 10 ans c'était que les voitures avaient 100-150 km d'autonomie si on se souvient de la première Zoé c'était à peu près ça maintenant les Tesla arrivent à avoir 400-500-600 km d'autonomie il y a une nouvelle technologie de batterie qui a été annoncée la semaine dernière pour des autonomies de 800 km en fait on a enlevé la barrière qu'on pensait avoir qui était l'autonomie et le coût aussi donc la question est-ce que l'hydrogène est intéressant pour les voitures c'est une vraie question à se poser sachant qu'on a déjà développé un réseau de charge pour les voitures même s'il pourrait être meilleur alors que des réseaux d'hydrogène il n'y en a pas du tout ok alors je pense qu'on a des questions dans le chat on a quelques questions vous m'entendez ? oui ok donc j'ai Twitch qui nous dit l'eau est virtuellement infinie mais imaginons que tous les moteurs thermiques soient remplacés par des moteurs hydrogènes est-ce raisonnable ? va-t-on perdre de l'eau ? va-t-on la polluer ? alors j'ai pas le chiffre en tête mais la quantité d'eau disponible sur Terre est quand même énorme et surtout en fait l'eau ne disparaît pas si on utilise de l'eau on génère de l'hydrogène et ensuite on fait de l'électricité on régénère l'eau et on la renvoie dans le système c'est un petit peu l'analogie va peut-être pas plaire à tout le monde mais un réacteur nucléaire qui prélève de l'eau dans une rivière et qui l'évapore dans les cheminées de refroidissement l'eau reste dans le système et à un moment donné elle va juste se recondenser et retomber sous forme de pluie alors peut-être pas exactement au même endroit qu'on l'aura prélevé mais l'eau disparaît pas du système en fait virtuellement elle reste toujours au même endroit et on peut toujours l'utiliser c'est très différent du pétrole où là on brûle une ressource et en plus ça a deux inconvénients c'est qu'on brûle une ressource donc elle disparaît au fur et à mesure on en a de moins en moins et deux c'est que le produit reste dans l'atmosphère c'est du CO2 et ça change le climat l'hydrogène c'est en théorie un cycle infini en termes de la molécule d'eau purement pas en termes d'énergie mais vous prenez de l'eau on la convertit on refait de l'eau donc la quantité d'eau sur Terre reste là ok sachant que ça a un coût énergétique je ne suis pas en train de dire qu'on a découvert l'énergie infinie oui d'accord ensuite alors j'ai Jérôme Le Gros qui a posé deux questions enfin non qui a fait une remarque et une question je vais commencer par sa remarque il semblerait que Ford soit proche de mettre au point un moteur à explosion presque normal utilisant de l'hydrogène à la place de l'essence ah oui je l'ai dit en principe c'est possible c'est un gaz qu'on peut brûler donc on peut imaginer faire un moteur ce qu'on appelle un moteur à combustion interne c'est-à-dire les moteurs qu'on a dans les voitures à l'heure actuelle où la combustion est faite dans les pistons en théorie c'est possible et ça existe déjà en fait ça n'existe pas forcément à l'échelle commerciale mais on sait que c'est possible en gros une fois ça pose des questions savoir est-ce que c'est la meilleure utilisation de l'hydrogène parce que ça implique d'avoir un réservoir d'hydrogène à 700 bar donc comprimer 700 fois la pression de la salle autour de vous enfin l'air autour de vous donc il faut un système de compression d'hydrogène ça nécessite un réservoir qui est quand même taillé pour ça c'est pas impossible la question c'est est-ce que c'est vraiment la meilleure application parce que pour que tout le monde aille faire son plein d'hydrogène d'une façon totalement sécurisée ben voilà pour tous ceux qui ont une voiture et qui sont allés faire le plein et qui ont regardé combien de gouttes d'essence il y avait partout autour ou sur le pistolet alors ça sera pas exactement le même procédé pour remplir de l'hydrogène à 700 bar mais on voit quand même que ça pose une petite question de sûreté alors peut-être qu'on peut la résoudre mais personnellement je pense enfin je suis pas certain que ce soit la meilleure voie en tout cas pour les voitures parce que du coup l'hydrogène est dangereux à l'état pur alors il est dangereux il est potentiellement il peut exploser dans pas mal de situations en présence d'une étincelle avec de l'oxygène si c'est un mélange d'oxygène et d'hydrogène alors oui s'il y a les bonnes conditions une étincelle et ça peut exploser alors on travaille avec 75 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde et on le fait pas exploser donc c'est possible de le faire la question c'est toujours que c'est des applications industrielles et donc les normes sont un petit peu différentes et plus vous allez sur une application du type bah voilà les gens les gens vont faire le plein voilà enfin la question de la sûreté est quand même à se poser il peut y avoir des accidents et c'est vraiment quelque chose à considérer mais surtout aussi encore une fois est-ce que en termes de rendement une voiture électrique en fait purement purement électrique avec une batterie a un meilleur rendement parce que encore une fois c'est une question de perte ou de perte à chaque transformation vous perdez de l'énergie quand vous générez de l'hydrogène à partir de l'eau et ensuite vous avez une perte encore dans la pile à combustible pour refaire de l'électricité quand vous avez une voiture électrique vous avez beaucoup moins de pertes donc d'un point de vue physique c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un moteur directement un moteur électrique avec une batterie d'accord et puis sinon une autre question de Germe Legro par rapport aux piles aux piles à combustible pardon j'imagine qu'il disait bonne alternative aux piles à combustible qui sollicite des métaux rares notamment pour les PL donc j'imagine qu'il parle des piles au lithium je pense alors ouais il y a des métaux c'est toujours un petit peu délicat de parler de métaux rares mais oui pour faire des piles à combustible ou même des électrolyseurs il y a des métaux un peu particuliers qu'on utilise il y a énormément de recherches pour essayer de remplacer ces métaux par des choses un peu plus abondantes encore une fois ce n'est pas des choses qui sont à l'échelle donc il faut se méfier un tout petit peu ce qu'on a à l'heure actuelle comme technologie et peut-être pas forcément ce qui se déploiera dans 10 ans mais oui dans toute application il faut regarder les ressources qu'on a besoin derrière en termes de métaux par exemple parce qu'il y a une question de savoir est-ce qu'on est capable d'aller de fournir suffisamment de métaux c'est-à-dire c'est des chaînes logistiques il faut produire ces métaux etc et donc ça peut poser question pour l'instant la question ne s'est pas posée parce qu'on n'utilise pas vraiment les chaînes ok j'ai encore d'autres questions il y en a plein aujourd'hui alors je vais avoir du mal à lire le pseudo parce qu'il n'y a quasiment pas de voyelles mais c'est Erkenk bon en tout cas on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure mais il nous demande est-ce que les voitures à hydrogène existent à l'heure actuelle ça peut être bien de le rappeler pour les gens qui nous ont pris en cours de route alors oui elles existent il me semble qu'il y a des taxis à hydrogène à Paris il y a des bus à hydrogène il y a il me semble deux marques japonaises qui en vendent encore à leur catalogue elles existent mais sur des applications hyper localisées parce que si vous sortez de Paris déjà dans Paris il n'y en a pas beaucoup mais si vous sortez de Paris il n'y a pas de borne de recharge à hydrogène enfin il n'y a pas de borne pour remplir l'hydrogène donc oui la technologie existe oui les voitures existent commercialement elles ne représentent strictement rien en fait c'est un marché de niche un marché totalement inexistant parce qu'encore une fois c'est vraiment important de dire mais pour les transports voitures la batterie est vraiment le plus intéressant qu'on a par rapport à l'hydrogène parce qu'il y a moins de contraintes de sécurité on a moins de pertes la voiture électrique est extrêmement efficace c'est 90% d'efficacité sur le moteur électrique les batteries ont des rendements aussi d'après 90% et en fait on utilise directement l'électricité on la stocke sous forme de batterie on l'utilise plutôt que de devoir casser une molécule qui a toujours un coût énergétique et ensuite refaire cette molécule qui a un deuxième coût une autre question de WR Paul qui nous dit pouvez-vous expliquer pourquoi pour le transport maritime l'hydrogène serait intéressant entre parenthèses par rapport à l'automobile ou l'avion alors d'une comme je l'ai dit le transport maritime c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboner pourquoi parce que c'est des bateaux qui font 5-10 000 kilomètres sans s'arrêter ils font quasiment la moitié du tour de monde pour aller livrer des objets et donc ça veut dire qu'il faut une source d'énergie dense et qui si possible ne soit pas trop lourde puisque ça enlève le poids des trucs que vous pourriez transporter l'hydrogène en théorie est intéressant de ce côté là parce qu'encore une fois si on arrive à le comprimer ou encore mieux à le liquéfier c'est extrêmement dense en termes d'énergie par unité de masse c'est extrêmement intéressant si on est capable de le liquéfier la densité est 3-4 fois plus faible en termes de volume la densité est 3-4 fois plus faible que l'essence mais comme le moteur électrique parce que c'est une pile à combustible est plus efficace que le moteur thermique l'un dans l'autre vous vous retrouvez avec des rendements qui ne sont pas trop différents et donc là l'hydrogène a un vrai intérêt la question par contre c'est vous stockez de l'hydrogène à haute pression il faut trouver des choses pour le remplir etc et donc pour les transports on dirige quand même de plus en plus vers de l'hydrogène mais sous une autre forme encore une fois sous la forme d'ammoniaque principalement ou éventuellement de méthanol donc c'est du carbone de l'hydrogène et de l'oxygène qui sont des formes pour l'ammoniaque juste c'est NH4 NH3 pour l'ammoniaque donc 3 atomes d'hydrogène à l'atome d'azote c'est d'autres vecteurs qui contiennent de l'hydrogène qui ont l'avantage de se stocker plus facilement il faut moins les compresser et les températures de liquide le méthanol c'est liquide à température ambiante donc il n'y a même pas besoin de le refroidir l'ammoniaque on le refroidit un petit peu mais pas des masses donc c'est beaucoup plus pratique à transporter donc oui ce sera de l'hydrogène mais peut-être pas sous une forme d'hydrogène et encore une fois pourquoi ? parce que ce sont des choses qui sont relativement denses et donc qui se rapprochent un peu du pétrole et qui nous permettent de garder les avantages qu'on avait du pétrole sans émettre de CO2 derrière ok sinon il y avait aussi Faust qui réagissait à un point abordé tout à l'heure et puis qui dit car le poids de l'hydrogène transporté est plus facilement gérable sur l'eau que sur terre ou dans l'air j'imagine ah oui c'est une question d'ensite énergique pour ces applications-là qui sont alors le transport maritime un tout petit peu moins sensible mais quand même tout ce que vous avez besoin comme masse en termes de carburant c'est de la masse que vous ne transportez pas et donc c'est un petit peu c'est un peu la blague des avions électriques longue distance en gros il vous faut un avion pour les passagers et trois avions avec les batteries donc il y a une petite tension et c'est voilà l'hydrogène a l'avantage qu'en termes de masse effectivement on ne prendrait pas tant de masse utile que ça un peu mais pas tant que ça et donc oui c'est vraiment des applications qui sont difficiles à décarboner en plus le poids a un impact parce que c'est comme les camions plus vous avez une grosse batterie ou plus vous avez besoin d'hydrogène moins vous mettez de masse utile et la masse utile ça a un coût donc c'est les applications où c'est intéressant il y a GTwitcheux qui faisait une remarque par rapport à l'hydrogène comme carburant qui disait c'est pas encore là pour les motos l'autonomie c'est à dire pour les motos électriques j'imagine que la recharge est longue du coup de recharger les batteries contrairement à l'hydrogène on pourrait le remplir dans ce coup c'est pour ça que l'hydrogène est souvent mentionné pour les transports mais je pense pas force mais c'est aussi pour ça que ça n'a jamais pris parce que la peur avec les batteries c'était effectivement le temps de recharge on ne se rend pas bien compte en fait que quand on fait le plein d'essence c'est à peu près 2-3 minutes pour mettre 40 litres d'essence si vous regardez la puissance transférée de la pompe à votre réservoir on parle de millions de watts enfin c'est des puissances qui sont gigantesques il y a une quantité d'énergie contenue dans 40-50 litres d'essence et vous transférez ça d'un endroit à un autre en deux minutes donc en termes de puissance c'est juste gigantesque et donc ça permet tout de suite d'imaginer que 1-2 mégawatts vous n'allez pas avoir des chargeurs de 1-2 mégawatts chez vous pour charger une voiture donc ça prendra toujours beaucoup plus de temps pour une quantité d'énergie tenée de charger une batterie il y avait la grosse peur du coup on ne peut pas faire le plein sur l'autoroute alors d'une on développe des chargeurs de plus en plus rapides on est capable maintenant de charger 80-60% d'une batterie en 30 minutes c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose donc l'hydrogène le rêve c'était la même chose on peut transférer très vite de l'hydrogène liquide ou gazeux d'un endroit à l'autre et donc on se rapproche de ce qu'on avait sur l'essence sauf qu'on s'aperçoit et je pense que c'est hyper important de le dire peut-être maintenant c'est que l'hydrogène a deux problèmes enfin il a plusieurs problèmes mais il a deux problèmes c'est que ça ne se transporte pas très facilement et ça ne se stocke pas très facilement un transporté de l'hydrogène on peut le transporter par pipe par des systèmes de tuyaux comme on transporte le gaz sauf que le système qu'on utilise pour transporter le gaz n'est pas compatible avec l'hydrogène pourquoi ? parce que l'hydrogène c'est une molécule qui est toute petite et ça a tendance à pénétrer dans l'acier et ça fragilise l'acier alors fragiliser ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un acier normalement on peut le déformer un petit peu avant qu'il se mette à casser fragiliser ça veut dire qu'on peut beaucoup moins le déformer et il casse plus facilement donc c'est un vrai problème la majorité de l'infrastructure gazière n'est pas compatible avec l'hydrogène et quand vous entendez des gens dire il va falloir rétrofiter l'infrastructure en gros c'est soit vous êtes capable de mettre un revêtement qui est imperméable à l'hydrogène à l'intérieur soit vous changez tout mais c'est pareil c'est pas les mêmes compresseurs donc transporter l'hydrogène oui c'est possible on peut pas le faire à l'échelle à l'heure actuelle et ensuite il faut le stocker il faut le comprimer ou le liquéfier et ça c'est pareil c'est un coût énergétique qu'il faut prendre en compte c'est pour ça que pour les applications comme ça personnellement je crois pas vraiment à l'hydrogène mais pour l'instant en effet me donne raison parce que la voiture électrique se développe très vite on pourrait débattre mais c'est des choses qui sont quand même assez complexes et si on imagine un réseau enfin si vous vous imaginez un peu le nombre de stations essence qu'il y a en ce moment en France et vous imaginez qu'il faut toutes les remplir avec de l'hydrogène il faut un système de transporter l'hydrogène c'est juste quelque chose de gigantesque avec beaucoup plus de pertes que ce qu'on a sur l'essence que l'essence on peut le transporter facilement et le faire passer d'un point A à un point B quasiment sans perte c'est-à-dire que si vous remplissez une pompe à essence enfin le réservoir des pompes à essence vous n'avez pas de perte vous perdez quelques gouttes ici ou là mais c'est tout l'hydrogène c'est pas ça il faut comprimer et ça implique de l'énergie Sinon j'avais une question aussi de Cosinus 44 qui nous demande est-ce que l'hydrogène est plus énergétique que le kérosène ? Alors encore une fois ça dépend c'est toujours compliqué ça dépend de savoir si on parle par unité de masse par kilo par kilo d'hydrogène oui il n'y a rien de plus dense que l'hydrogène c'est à peu près trois fois plus dense que le kérosène en termes d'unité de masse le problème c'est que c'est un problème de volume en termes de volume il faut un volume trois fois plus gros pour la même quantité enfin la même énergie dans l'hydrogène que dans le kérosène donc ça dépend un petit peu comment on compte d'où le besoin de comprimer etc. Ok et puis sinon j'ai une dernière remarque de Oco Cédion qui nous dit il y a des motos électriques qui marchent très bien à l'heure actuelle pour des motos le problème de l'hydrogène c'est que c'est super volumineux si j'ai bien compris même à 700 bar alors je n'ai pas d'ordre de grandeur pour les motos mais un réservoir d'hydrogène c'est quelque chose qui est assez épais puisqu'il y a 700 bar donc il y a quand même une pression assez intéressante et donc c'est quand même quelque chose qui va prendre de la place et du poids et autant c'est plus gênant a priori sur une moto que sur une voiture parce qu'on a un peu plus de marge sur le poids et puis qu'en plus l'alternative qui est une voiture électrique on sait bien qu'il y a plus de poids de batterie que les voitures électriques comparativement sont plus lourdes que les voitures thermiques donc pour les voitures c'est moins un problème pour les motos ça peut être un problème de taille de réservoir qui peut ne pas être compatible avec ce qu'on voudrait d'accord alors est-ce qu'il y a des expérimentations actuelles en France qui utilisent l'hydrogène pour stocker de l'énergie pour faire de l'acier alors il y a eu je crois 14 projets hydrogène qui ont été lancés enfin qui ont été financés par le gouvernement l'année dernière à quoi ils correspondent et bien on a effectivement Arcelor qui est en train d'installer un haut fourneau à hydrogène c'est-à-dire qu'on va faire on va fondre du méta du minerai de fer pardon avec de l'hydrogène faire de l'acier donc ça c'est un gros projet et c'est un projet très intéressant encore une fois parce qu'en termes d'émission de CO2 c'est important il y a des projets d'utilisation d'hydrogène pour des bus par exemple des bus urbains il y a un projet de développement d'un train à hydrogène parce que pour certaines lignes ça pourrait être intéressant au lieu d'électrifier la ligne ce qui coûte très cher il y a une vraie question pour des petites lignes est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'avoir de l'hydrogène que d'électrifier l'ensemble de la ligne avec un catélic d'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable dans ce cas-là oui et après vous avez d'autres projets il y en a dans le sud de la France la Green qui stocke de l'hydrogène dans des cavités salines et qui l'utiliseraient pareil pour le transport donc il y a plusieurs projets ça reste des petits projets pour l'instant alors le plus gros est certainement le projet d'Arcelor parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'hydrogène de l'acier ça reste un peu embryonnaire par rapport à ce qu'on produit en France à l'heure actuelle on produit 900 000 tonnes d'hydrogène par an juste pour un ordre de grandeur et pour l'instant c'est que ou quasiment que formé par du gaz naturel via le vaporiformage et donc il y a une vraie question d'ambition aussi de développement de la production d'électrolyseurs parce que les électrolyseurs pour l'instant ça coûte cher l'hydrogène coûte cher au kilo il y a une vraie question d'être capable de mettre ça à l'échelle de faire baisser le prix de l'hydrogène dans les technologies de ce genre en général plus vous produisez plus vous faites du volume moins c'est cher et il y a une question en fait de savoir qui va payer au début pour les coûts d'investissement et l'hydrogène aussi la vraie question c'est encore une fois la compétition des usages c'est à dire pour quels usages on va les utiliser en priorité notamment l'Europe ici 2030 espère produire sur son territoire 10 millions de tonnes d'hydrogène par an donc c'est énorme et d'en importer 10 millions de tonnes de l'étranger alors que pour l'instant les imports et les exports d'hydrogène ça n'existe pas pas sous cette forme ou quasiment pas il y a ici une vraie question d'est-ce qu'on est capable de mettre à l'échelle ce genre de choses et sinon encore une fois ça limite les usages et il faudra faire les usages prioritaires sur les choses qu'on pense le plus nécessaire et à priori il sera plutôt de l'industrie au départ que des applications individuelles ok alors on a une question d'Hydro Dingo il dévie un peu parce qu'il passe sur la fusion nucléaire mais c'est très bien le sujet aussi donc je me permets de la poser bonjour la fusion nucléaire utilise deux isotopes de l'hydrogène pour créer de l'énergie pensez-vous à cette énergie dans les prochaines décennies alors comme j'ai passé 17 ans de ma carrière dans la fusion je peux faire la blague moi-même la fusion c'est pendant 30 ans et ça sera toujours c'est ce qu'on dit depuis il y a 70 ans alors je l'ai dit le soleil fusionne de l'hydrogène déjà en fait donc on a un réacteur de fusion qui fonctionne il est juste un peu loin mais il nous apporte quand même pas mal de chaleur le soleil fusionne de l'hydrogène sur Terre on essaie de fusionner des isotopes de l'hydrogène ces différentes formes d'hydrogène est-ce qu'on a une maîtrisée ça dépend ce qu'on appelle maîtrisée on n'est pas loin de démontrer qu'on arrive à générer de l'énergie qu'il faut chauffer un gaz à 150 millions de degrés pour le faire fusionner donc ça c'est pas hyper facile on n'est pas loin de démontrer qu'on est capable de le faire la question c'est pour une centrale électrique on est encore assez loin et donc c'est pas quelque chose si on regarde un petit peu les choses sérieusement c'est une énergie qui n'arrivera pas avant la moitié de ce siècle là avant la deuxième moitié du siècle du coup quelle sera la place à votre avis de l'hydrogène dans le futur en fait par rapport aux autres énergies la place sera moins grande que ce que les gens pensent je pense c'est à dire que l'hydrogène est en pleine vague ce qu'on appelle le hype on en parle énormément et encore une fois comme en théorie on peut tout faire avec l'hydrogène on a l'impression que c'est un peu la solution à tout mais quand on regarde toutes les contraintes on s'aperçoit que c'est pas forcément la meilleure solution pour plein de choses la chose dont on n'a pas trop discuté je pense qui est hyper importante parce que c'est vraiment un élément clé c'est le stockage est-ce qu'on est capable de générer il y a l'aspect industrie on aura besoin d'hydrogène pour l'industrie il n'y a aucune question là-dessus il y a vraiment une question est-ce que l'hydrogène pourra être utile pour faire ce qu'on appelle du power to gas ou du power to gas to power donc c'est on a de l'électricité on génère de l'hydrogène ensuite on refait de l'électricité pourquoi ? parce que quand on a fait de l'hydrogène c'est une molécule et on peut théoriquement la stocker pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois et ça c'est quand même quelque chose sur lequel les gens ne sont pas tous d'accord en théorie c'est intéressant parce qu'on n'aura pas le choix on va être obligé de stocker de l'électricité de l'énergie pendant longtemps je vais vous rappeler ce qu'on a dit au début c'était par rapport aux énergies renouvelables type solaire ou éolien à un moment on en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent donc il faut qu'on puisse stocker cette énergie et d'autres moments à l'inverse on n'en a pas essayé et donc il faut qu'on puisse amener de l'énergie sur le réseau par un autre moyen exactement c'est un corollaire de l'utilisation de renouvelables alors beaucoup de gens vous dira c'est impossible etc je n'irai pas là parce qu'au contraire on arrive à intégrer de plus en plus de renouvelables par contre il est vrai qu'il y a des périodes où il n'y a pas de vent pas de soleil en Europe et donc il n'y a pas d'électricité produite par du solaire ou du photovoltaïque ou du léolien et il faut être capable de stocker cette énergie or l'électricité ça se stocke très très mal c'est un vecteur énergétique qui est très très pratique pour plein de choses mais par contre ça se stocke très mal ça se stocke dans des batteries mais il faut des tonnes des quantités de batteries pour stocker de l'énergie à l'échelle d'un pays qui sont juste gigantesques et en plus en général les batteries ne sont pas faites pour délivrer de l'énergie continuellement pendant des semaines donc ça pose un vrai problème et dans ce cas là la meilleure chose c'est de stocker l'énergie une des meilleures choses c'est de former l'énergie sous forme de molécules et ça serait de générer de l'hydrogène quand il y a trop d'électricité entre guillemets et bien on l'utilise pour générer de l'hydrogène on stocke cet hydrogène et quand on manque d'électricité on réutilise cet hydrogène pour former de l'électricité ça c'est un des usages qui sera nécessaire on peut discuter est-ce qu'il est pertinent ou est-ce qu'il sera cher ou pas mais ça sera nécessaire d'être capable de faire ce genre de choses si on a des réseaux avec beaucoup d'électricité renouvelable il n'y a pas d'autre solution et à un moment il faut être capable de toujours produire de l'électricité et après je l'ai dit l'industrie c'est le gros point et après il y a des applications on l'a dit le transport maritime le transport aérien c'est un peu compliqué le transport aérien quand même pour l'hydrogène mais le transport maritime je pense que l'ammoniaque il n'y a pas vraiment de compétition en fait et donc c'est quand même des grosses applications déjà qui demandent des grosses quantités d'hydrogène est-ce qu'il y a d'autres molécules qu'on peut utiliser pour produire de l'énergie qui n'impliquent pas l'hydrogène en fait qui n'impliquent pas l'hydrogène bah non pas vraiment parce que l'avantage des molécules qui contiennent de l'hydrogène c'est qu'elles sont réactives et notamment la combustion de l'hydrogène c'est la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène pour faire de l'eau elle est très énergétique elle libère beaucoup d'énergie quand on regarde par exemple quand on brûle du méthane pourquoi le méthane est intéressant parce qu'il y a du carbone et de l'hydrogène et donc on brûle du carbone formé du CO2 mais on brûle aussi de l'hydrogène formé de l'eau et ça énergiquement c'est très intéressant parce qu'encore une fois en termes d'unité de masse l'hydrogène a beaucoup d'énergie donc souvent c'est des molécules qui contiennent de l'hydrogène et les molécules rennes c'est l'ammoniaque on en parlait mais aussi le méthane et le méthanol alors on pourrait dire c'est bizarre de parler de méthane alors qu'on ne veut plus utiliser de méthane fossile c'est normal mais en théorie si on était capable de capturer du CO2 de l'atmosphère et de faire de l'hydrogène en fait on peut refaire du méthane ou du méthane ou n'importe quoi en fait en théorie on peut refaire de l'essence ça a un coût énergétique c'est ce qu'on appelle des carburants synthétiques c'est à dire qu'on va reformer en fait des carburants à partir de leurs composés ça ça pourrait être utile pour certaines applications alors ça va être cher donc ça ne va pas être applicable à tout mais par exemple pour l'aviation c'est quelque chose dont on parle pas mal parce qu'il n'y a pas grand chose de plus pratique que du kérosène et peut-être que le faire de façon artificielle ne serait pas totalement déconnant pour ce type d'application même si ça sera un petit échec on a des nouvelles questions donc Paul qui nous demande dans son programme 0E Airbus souhaite développer un aéronef civil qui fonctionnerait à l'hydrogène pour 2035 pensez-vous que dans les prochaines décennies l'aviation de demain fonctionnera uniquement à l'hydrogène surtout avec tous les problèmes liés à l'hydrogène place de stockage et volatilité principalement alors oui Airbus est extrêmement ambitieux sur le développement d'un avion hydrogène la façon dont ils en parlent c'est d'avoir un avion hydrogène en 2035 d'accord donc ça montre un petit peu l'échelle parce que c'est quand même compliqué alors pour décarboner l'aviation le plus rapide ça serait d'utiliser ce qu'on appelle des biocarburants c'est-à-dire d'utiliser des résidus agricoles et de les retransformer en carburants et c'est le plan européen qui a été publié il y a deux semaines je crois qui s'appelle Refuel EU qui pose justement une feuille de route sur l'utilisation de biocarburants dans l'aviation parce que ça permet de générer moins de CO2 l'autre voie qui est envisagée pour l'aviation à court terme c'est les carburants synthétiques dont je viens de parler donc ça c'est les deux leviers de décarbonation de l'aviation d'ici 5, 10, 15 ans parce que ça n'implique pas de changer les avions or un avion ça a une durée de 20, 30 ans donc il y a aussi une vraie question de renouvellement du parc donc même si un avion hydrogène était là demain les avions volent pendant un certain temps donc ça prend du temps donc remplacer le carburant c'est une option qu'on peut utiliser en principe sans changer les avions ou pas trop et ça utilise la même infrastructure c'est-à-dire que c'est les mêmes infrastructures pour ce qu'est le kérosène etc c'est juste que le kérosène il est artificiel on n'est pas allé le chercher sous terre l'hydrogène il se pose des questions de taille de où est-ce qu'on met les réservoirs parce que c'est que en ce moment les avions alors les avions de ligne le carburant est dans les ailes ça sera plus voluminé pour des avions hydrogène les réservoirs vont être plus gros donc la question c'est où on les met quel type de moteur est-ce que c'est des moteurs à pilat combustible est-ce que c'est des turbines à gaz qui fonctionnent avec du hydrogène tout ça c'est compliqué et puis il y a encore une fois la notion de sûreté et de sécurité c'est quand même voilà encore une fois vous avez un réservoir d'hydrogène au-dessus de vous en avion ça pose quand même quelques questions donc je ne sais pas je ne suis pas devin pour l'instant ça n'existe pas l'avion d'hydrogène donc il faudra voir pour les longs vols peut-être pour les vols courts je ne pense pas je ne pense pas que ce soit extrêmement intéressant mais encore une fois c'est une technologie qui est proposée qui est en développement donc c'est un petit peu difficile d'avoir un avis tranché là-dessus Nouvelle question de Cosinus 44 sous quelle autre forme que pure peut-on stocker l'hydrogène on a parlé de l'ammoniaque y a-t-il d'autres voies prometteuses ? Je l'ai dit le méthane le méthanol si on est capable d'avoir une source de carbone c'est extrêmement intéressant alors sinon il y a d'autres façons quand même de stocker de l'hydrogène on n'en a pas trop parlé on peut le former on peut le stocker sous haute pression donc on le comprime dans un réservoir donc on va le comprimer jusqu'à 700 bar et on va le mettre dans un réservoir donc ça c'est une première façon on peut le liquéfier on réduit sa température il est liquide et on le met dans un conteneur isolé évidemment pour ne pas qu'il y ait trop de pertes thermiques la troisième chose c'est qu'on peut faire il y a des métaux qui vont réagir avec l'hydrogène qui vont stocker en fait de l'hydrogène par adsorption c'est un procédé physique on va former des hydrures c'est-à-dire qu'on va mettre de l'hydrogène sur des métaux ils vont réagir pour former des liaisons métal-hydrogène et ça va stocker de l'hydrogène et on chauffe un petit peu le métal ensuite et ça relibère l'hydrogène donc ça c'est aussi une autre voie qui est en phase de recherche il y a plein de métaux le lithium le sodium des choses comme ça qui peuvent être utilisées pour stocker de l'hydrogène même si c'est encore en phase de travaux et l'autre chose c'est du stockage géologique c'est-à-dire qu'on peut utiliser des mines enfin ce n'est pas des mines d'ailleurs c'est des cavités salines des cavités profondes qui sont faites avec des dômes de sel et là on peut mettre de l'hydrogène comme on fait pour le stockage de gaz naturel à l'heure actuelle on parle beaucoup de remplissage des stockages de gaz c'est la même chose avec l'hydrogène on va mettre du gaz dans des structures géologiques et on le récupérera ensuite après donc on fait du stockage et des stockages donc ça c'est un peu les quatre grandes formes sur lesquelles on peut stocker l'hydrogène pur pression, liquide des métaux avec des hydrures ou alors sous forme géologique ok et après pardon et après on peut l'utiliser on peut le transformer pour faire différentes molécules qui seront plus faciles à stocker mais là on ne stocke plus l'hydrogène pur on va stocker des dérivés ok et puis sinon on a une dernière question de Bitu qui nous demande a-t-on déjà commencé à exploiter l'énergie issue de l'expansion de l'univers ben oui oui et non parce qu'en gros si on est là aujourd'hui c'est parce que l'univers est en expansion et qu'on a eu de la nucléosynthèse au tout début de l'univers et qu'on a formé tous les atomes donc oui mais pas directement jolie question sur notre place dans l'univers est-ce que Greg vous auriez des ressources à conseiller à nos auditeurs accessibles à grand public il y a deux vidéos pour ceux qui connaissent du Réveilleur qui est un excellent vulgarisateur sur internet il a fait deux vidéos qu'il doit faire une heure chacune sur l'hydrogène et il traite ça de façon extrêmement intéressante et sinon il y a quelques articles de vulgarisation je pourrais vous envoyer quelques liens qui sont intéressants l'agence internationale de l'énergie publie des rapports assez intéressants qui ne sont pas super durs à lire sur ce qui se passe sur l'hydrogène mais vraiment les vidéos du Réveilleur sont des bonnes choses pour commencer moi je vous conseille le dossier de l'esprit sorcier aussi c'est vrai avec Fred Courant qui était initialement dans la célèbre émission c'est pas sorcier donc il a repris un nouveau média qui s'appelle l'esprit sorcier qui est entièrement numérique et il y a un gros dossier sur l'hydrogène qui est très bien fait très accessible dont d'ailleurs j'ai repris dans le diaporama il y avait quelques extraits bon bah s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va s'arrêter là dessus donc je vous remercie beaucoup Greg d'avoir participé à cette émission avec grand plaisir merci nos auditeurs également c'était un plaisir d'échanger avec vous donc pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route elle sera en replay sur Twitch Youtube et Facebook et avant de partir nous vous informons que vous ne recevrez plus Brief Science cet été parce qu'on sera en vacances mais on vous réserve une petite surprise donc j'en dis pas plus quoi qu'il en soit on vous donne rendez-vous à la rentrée pour choisir le prochain sujet de l'émission de septembre voilà très bonne soirée à vous merci